ABONNE TOI ! Salut les pocs et potes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. Je vais vous déballer le restant du display qu'on a déballé hier. Il est juste ici, voilà, avec les boosters qui sont là, et justement je n'ai pas fait le tour du display, on a parlé vite fait en message privé, donc on va regarder vite fait, histoire de, comme prévu on a Salarzan qui est un peu mis en avant, juste ici, on a le Lézargus, go rythmique juste là, voilà, et on a Pyrobot, ici. Donc ce que vous voyez à l'intérieur, ce sont les boosters qu'on a ouvert hier, tout simplement, et je vais vous montrer les illustrations, les différentes illustrations des boosters, voici, vous pouvez regarder et apprécier, à l'arrière, il n'y a rien de spécial. Et pour rappel, sur la précédente vidéo, la vidéo d'hier, je vous propose tout simplement un concours pour lequel, en vous inscrivant gratuitement, vous avez la possibilité de remporter des boosters de Clash des Rebelles. Le premier prix est à trois boosters, le deuxième est à deux, le troisième prix, ce sera des cartes de Clash des Rebelles. Et puis, je pense augmenter l'échelonnage des prix, mais également le nombre de prix en fonction du nombre de participants. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur la vidéo, vous abonner, partager tout ça et respecter tout simplement les critères de participation. On va commencer tout de suite. Et à la fin de la vidéo, on va faire le récap des cartes qu'on a eues dans cette display-là. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous allez être vraiment surpris. En précision, le concours que j'ai mis en place hier se terminera mercredi prochain. Voilà, on commence. Comme d'habitude, on va se mettre un booster sur deux de côté, un code de booster sur deux de côté pour les tournois, les concours, ce genre de choses, histoire d'agrémenter un peu, de changer un peu la nature des lots que je vous offre en fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Car certaines personnes me disaient oui, Captain Nico, ce serait bien que tu offres des codes pour les personnes qui jouent en online. Je me suis dit, mais oui, pourquoi pas, c'est vrai. Après tout, ça reste un code égale un booster. Voilà. On commence donc avec Grimalin, Sapero, Bruxellum, Fantirme, Canartichot de Galar, une énergie, une énergie capture qu'on a déjà vu, Pijako, Melancholux, Blizzy en reverse et oh, il est pas mal lui. Luxray en rare holographique qui est plutôt sympathique avec 160 PV, ce qui est plutôt pas mal. Razia Obscur, ça fait 60 plus. Si ce Pokémon a évolué de luxueux pendant ce tour, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Ça fait mal pour une attaque qui coûte que 1 en plus. Voilà. Eh bien, j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de Pokémon de niveau 1, voire de niveau 2, notamment, notamment peut-être pour bloquer, pour éviter de trop favoriser les decks avec Ixon de Galar, avec le fameux talent bloqueur qui, c'est pas un talent, c'est plus une attaque avec une résultante de cette attaque. C'est une attaque qui fait 90 dégâts. Et si vous voulez, cette attaque là fait que l'adversaire ne peut pas attaquer avec un Pokémon de base. Voilà. Caninos, Grimalin, Sapero, Bruxellum, Fantyrme, une énergie obscure, Chapeautus. Alors, on va le mettre ici. Pardon. Vagomine, Chelours, une mine de Galar qui augmente les coûts de retraite des deux pokémons actifs. Comme je vous disais hier, c'est une carte qui pourra vraiment bien servir avec un pokémon qu'on a découvert qui est Milobeluse V, dont l'attaque dépend du nombre de coûts de retraite d'un pokémon en fait, du pokémon de l'adversaire notamment. Alors, le petit code qu'on va mettre de côté. Voilà. 2, 3, 4. Et donc, je ne l'ai pas dit, la mine de Galar, bien entendu, elle était en reverse. Et après ça, on a eu Berzekat de Galar. Voilà. Tarinor, Goelys, Bruxellum, Archeomyre, Toxizap, une énergie eau, Dispareptile. Encore une mine de Galar. Elle a l'air de sortir assez souvent celle-là. Archeodong, un Hexadron en reverse. Hexadron qui a un petit effet, on va dire, des effets d'attaque un peu sympathique qui vise à jouer des decks spécifiquement autour de Hexadron. Peut-être qu'il y aura des petites stratégies avec ça. On ne sait jamais, après tout. Et, 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 et rien du tout. Ben, un Négosier. Je regarde même pas les attaques qu'il fait. Si je les regarde, je ne vous les dis pas en fait. Donc, en fait, il a l'attaque plongée. Lancez une pièce. Si c'est face pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les effets des attaques, y compris les dégâts infligés à ce Pokémon. Et en plus de ça, ça inflige 20 dégâts. Voilà. Ce qui est plutôt sympathique. Et après, il y a Hydrocanon qui fait 50 plus. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie eau attaché à ce Pokémon. Voilà. On reprend avec Monorpale, Tritonde, Vostourno, un Corayon de Galar, Toxizap, une Énergie Métal, Carolina, Luxio, Dispareptile, un Mélofée en Reverse et, attention, et non, toujours rien, un Arcanon, même pas en holographique. Normalement, il nous reste l'équivalent de 4 ou 5 ultra rares. En vrai, vu ce qu'on a eu dans la première vidéo, je vous invite à aller la voir, notamment pour le concours, parce que le concours est totalement gratuit. Alors, je mets la carte, excusez-moi, je mets la carte là, de côté. Hop là. J'espère qu'on a rien vu là, parce que les cartes se sont un peu mises de travers. 1, 2, 3, 4. Et donc, le concours est gratuit, bien entendu. C'est pour ça que je vous invite à y participer. Et plus vous inviterez de personnes à participer également au concours, plus il y aura de lots et il y aura également un peu plus de lots conséquents surtout. Voilà. Donc, plus de chances de gagner, mais également des lots plus intéressants à gagner. Voilà. Voltorb, une Énergie Électrique, un total de soins. Sonia, Mascadra, un Miaouze de Galar en reverse. Voilà. Alors oui, le rugissement évolutif, on le connaît déjà. On l'avait déjà vu tout à l'heure, mais ça peut être sympa pour jouer le fameux Miaouze de Galar avec le boost de 20, en fait. Vous voyez, c'est ce Miaouze là, le Berzécat de Galar, dont le talent permet tout simplement de booster de 20 les attaques des Pokémon de type métal, en fait. Et en dessous, yes. Notre première ultra rare de cette vidéo. Et en plus de ça, notre toute première ultra rare de type feu visiblement. C'est une régulière avec l'attaque Jambe Karma, qui coûte 3 énergies, dont 2 feux, qui fait 142 dégâts. Et l'attaque Coureur de Fond. Aucun doute, c'est Pyrobite. Ah, Pyrobote. C'est Pyrobote qu'on a juste ici. S'il vous plaît, oubliez ce que je viens de dire. C'est Pyrobote, le Coureur de Fond. En plus, un Coureur avec l'amalgame que j'ai fait. Si un stade est en jeu, ce Pokémon n'a pas de coût de retraite. D'accord. Voilà, Pyrobote. Comme prévu, pas de surprise. Et il a 210 PV. Après, il est à savoir que je les connaissais déjà, vu que je vous avais déjà fait une présentation des cartes. Comme vous pouvez aller le voir dans la chaîne, il y a une présentation des cartes que je vous ai fait en avance avec une traduction comme j'ai pu le faire, étant donné que certains, certaines traductions sont un peu compliquées, comme par exemple jambes carmin, j'ai dû mettre jambes enflammées ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que je vous ai donné le code ? Non, je ne vous ai pas donné le code là pour le coup. Alors, je vais vous donner ce code là, dans ce cas là. J'espère qu'on va avoir la chance de tomber sur Pyrobote en Vmax également. Ce serait vraiment trop cool. Tant qu'à avoir eu la Pyrobote en V, tout simplement. Et je me demande si elle ne va quand même pas être dans ce display, étant donné qu'on a quand même la Pyrobote V. Est-ce qu'ils auraient été du genre à faire en sorte de mettre un booster qui contienne l'évolution, c'est-à-dire Pyrobote Vmax ? On n'en sait rien. C'est peut-être possible. On reprend avec le Miaouz de Galar et son fameux talent évolutif. Arcadeau, un Magikarp, Meditica, Crémy, une énergie combat, la pelle maudite, Hexadon. La pelle maudite qui marche très bien avec Trépassable. Si je me souviens, son attaque permet de défausser une carte du deck de l'adversaire. Et s'il y a pelle maudite qui est attachée à Trépassable, il y a deux cartes supplémentaires qui sont défaussées suite à l'attaque de Trépassable. A savoir que si Trépassable est mis KO à la suite de ça, je crois qu'il y a encore un effet de défausse de cartes du deck de l'adversaire. Donc c'est vraiment là sur du deck contrôle qui vise à supprimer le maximum de cartes du deck de l'adversaire. Voilà, on a qu'un artichaut de Galar en reverse et un petit Charmilly, en rare classique. Ce qui aurait pu être sympa pour Charmilly, c'est qu'ils nous mettent différentes formes pour la même attaque et le même numéro de carte en mettant des formes un peu plus rares. J'aurais trouvé ça, mais vraiment sympathique qu'ils fassent ce genre de choses. On met la carte à code de côté. Comme d'habitude, une carte à code sur deux, mais ça risque de changer. On reviendra certainement à un moment donné dans le déballage des boosters à ce que je vous redonne toutes les cartes à code. C'est juste que là, pour le coup, vu qu'il y a un événement un peu spécial qui est prévu, donc je prévois de côté des cartes à code afin de pouvoir avoir quelques récompenses à la suite de cet événement-là. Voilà, Caninos, une énergie feu, un Pijaco. Donc Pijaco, j'ai même pas regardé ce que valait son talent. Accord opportun, lorsque vous jouez ce pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour, vous lancez une pièce, si c'est face, ajoutez une carte supporter de votre pile de défauts à votre main. Ça peut être utile. Alors, Crisapil, Mouflair, un Exagide. C'est la première fois qu'on a Exagide, le niveau 2, en reverse, qui a 140 PV. Le talent, c'est le bouclier imposant. Tous vos pokémons subissent 30 dégâts de moins provenant des attaques de votre adversaire. Si vous mettez ce pokémon-là avec le Miaouus dans le Berzécat de Galar, plus le Zacian, plus ADP, est-ce que ça ne pourrait pas être une nouvelle combinaison de decks pour protéger au mieux possible les pokémons et de sorte à ce qu'ils attaquent de manière plus forte parce que ça fait moins 30 dégâts et plus 50 dégâts supplémentaires pour chacune des attaques avec cette combinaison-là de cartes. Je pense que Exagide pourrait se retrouver dans un deck Zacian ADP, Berzécat de Galar, à mon avis. En plus de ça, c'est un pokémon de métal, donc il rentre carrément dans la catégorie en fait. Donc, ça peut être possible qu'il soit dans ce deck. Et non, un Ludicolo. Ce n'est pas trop grave parce qu'il nous reste plus d'une dizaine de boosters. On va bien en profiter de ces boosters-là. Voilà. Je vais vous donner la carte à code. Regardez-moi, ils sont trop fragiles ces boosters. La carte à code, la voici. 1, 2, 3, 4, 1, 2. C'est reparti avec Aragdo. J'ai l'impression de faire les mêmes cartes à chaque fois en fait. Tellement les communes sont entre guillemets communes, on n'arrête pas de tomber dessus, mais c'est hallucinant en fait. Un Dimoclès l'ombre qui peut être posé sur le banc à condition que vous l'ayez pioché au moment de votre tour. Mais la carte de pioche bien entendu. Chapeautus. Un Smogo en reverse. C'est la première fois qu'on a ce Smogo-là en reverse. OK. Et non, non, toujours rien. Un élécable. Et ce n'est pas trop grave parce que pour l'instant, il nous reste beaucoup de boosters. Alors, comme vous pouvez le voir, il nous reste pas mal de boosters. On a quand même eu une ultra rare. Je ne m'inquiète pas trop. Logiquement, si les ratios sont les mêmes que sur épée et bouclier 1, on se retrouvera à avoir le code de côté. On se retrouvera à avoir l'équivalent de 8 ou 9 ultra rare, j'imagine. Et plus si on a vraiment de la chance. C'est reparti avec l'XI. Tout à fait de galard vers pomme. BB chute. Un brochet. Une énergie métal. Voilà. Fourbelin. Batracnée. L'épuisette de rappel qu'on connaît déjà pas mal. Archeodongue qu'on a déjà eu dans la précédente vidéo. Pardon. J'allais vous dire la prochaine vidéo. Et, 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 et non, toujours rien. Déflésant. C'est la première fois qu'on l'a, par contre. Mais il est même pas en holographique. Allez, c'est pas trop grave. Il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Avec celui que je suis en train de vous ouvrir. C'est un vrai massacre. Vraiment, ces boosters-là, ils se déchirent, mais comme pas possible. Ils sont méga fragiles. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on reprend avec tout à fait de galard vers pomme. Mais on vient de les avoir, en fait. En brochet. Le miaousse de galard. Une énergie au fourbelin. On vient de l'avoir aussi. Total soin. Une cour d'entraînement. Un pijaco en reverse. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a, celle-là. Et, yes. On a une ultra rare. C'est une ultra rare de type ténèbres. Je vous laisse essayer de deviner, de dire en commentaire. Pour l'instant, je ne vois pas ce que c'est. En tout cas, c'est une regular. C'est la numéro 121. Alors, KO mental. Il fait 130 dégâts. Le pokémon actif de votre adversaire est maintenant confus. Je vois toujours passer qui. Trenne. Alors, échangez l'un des pokémons de bande de votre adversaire contre son pokémon actif. Cette attaque inflige 30 dégâts au nouveau pokémon. C'est vachement pratique cette attaque. Et, c'est Sepiatros en fait. Malamar en anglais. Un deck Malamar. Est-ce qu'on va encore avoir du deck Malamar cette année ? Ben, ça reste à voir. On va savoir que les decks Malamar, les decks Sepiatros sont encore joués. Mais, par rapport à des anciens Sepiatros, bien entendu, sur les formats étendus de cartes pokémon. Est-ce qu'il sera joué en standard celui-ci ou en étendus ? Je n'en sais rien du tout. En fait, il faut voir en fonction des autres cartes qui peuvent fonctionner avec le Sepiatros. C'est en fonction des cartes qui peuvent bien fonctionner. Et en plus, là, je vois, il a quand même des attaques qui coûtent assez cher. Alors, je mets la carte à cote de côté. Voilà. Il y a un pokémon qui coûte cher. Donc, 3 énergies, ça va. Mais, un pokémon qui coûte cher, souvent, c'est un pokémon qui a un coût de retraite élevé. C'est un pokémon qui est un peu long à démarrer également. Voilà. A voir après s'il peut bien fonctionner par rapport à son talent. Parce qu'il a un talent vraiment... Ce n'est pas un talent, mais c'est plus un effet d'attaque, là, sur l'attaque Trenne. Et bien, cette attaque-là a l'air vraiment intéressante, le fait d'aller chercher le pokémon qu'on veut sur le banc de l'adversaire. Et de le faire venir et de lui infliger 30 dégâts. Alors, Xatu, Colombo, Charmina, Arcado en reverse. C'est la première fois qu'on l'a, celle-là aussi, en reverse. Et Angoliath. C'est la deuxième fois qu'on a Angoliath en holographique. C'est cool, c'est sympathique. J'aimerais bien qu'on pioche l'équivalent de deux Ultra Rare minimum. Ce serait vraiment cool. Allez, je vais essayer de les sortir comme ça. Pour ne pas trop déchirer le booster. Parce que ça va me permettre, les boosters, quand je les ouvre proprement, ça me permet en fait de vous mettre des cartes dedans. Lorsque je fais des concours et de les envoyer comme ça, ça permet, c'est plus sympathique en fait, voilà tout. Galvaron, Voltorb, Bakabou, Goupix, Smogo, Energy Feuille, un grand saut, une Energy Psy Frayer qu'on connaît déjà. Batracnay, Verpomme en reverse et yes, encore une Ultra Rare et cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, c'est une Vmax. Voilà, une Vmax, donc un coup de retraite de 4, mais c'est énormissime. Vous imaginez, avec la carte Stade Mine de Galar, son coup de retraite arrive à 6. Vous le mettez face à Milobelus qui fait 50 fois le nombre de coups de retraite. Ça fait déjà 300 plus 10, il fait 310 sur ce Pokémon-là, Milobelus. Et c'est un Pokémon, donc marteau Gmax, un Pachiraja. On l'a déjà eu dans la première vidéo, c'est Pachiraja Vmax. Je vous cache, je ne vous fais pas plus de suspense, le voici. Voilà, on n'a pour l'instant pas eu le Pachiraja V. C'est surprenant d'ailleurs, on ne l'a pas encore eu. Hop là, avec délicatesse, on se récupère une petite sleeve pour le protéger. Et donc, c'est la deuxième fois qu'on pioche le Pachiraja Vmax. Mais c'est plutôt sympathique quand même. Il tape fort, mais il coûte vraiment cher à utiliser ce Pokémon. À un moment donné, ça a été un de mes Pokémon préférés dans Épée et Bouclier. Je l'utilisais beaucoup dans mon deck, dans le jeu vidéo. En fait, voilà, la carte à code, elle est ici. Là, et les cartes. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voici. Et c'est reparti. Avec Voltorb, Bakabu. Gupix, Smogo. Lixi, une énergie électrique. Guido. Pardon, excusez-moi. Vagomine à flamme à noir. Le trépassable avec le fameux sable mouvant. Que je vous disais, fonctionne très bien avec la pelle maudite. Je pense que cette extension-là est vraiment autour des Pokémon Psy. À mon avis, parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs qui ont l'air de bien marcher au niveau des Pokémon Psy. Là, dans cette extension. À voir après, sur le format étendu avec toutes les autres cartes. Bien entendu. Trépassable. Et non. C'est un berserkat de Galar. Et il est même pas holographique. C'est pas trop grave. Là, on a eu une ultra rare sur les deux qu'on a demandé. Encore une deuxième ultra rare. Ce serait vraiment cool. Et avec un peu de chance. Vu qu'il nous restera 4 boosters. Avec un peu de chance, on aura encore une ultra rare qui sortira. Ça se trouve. Voici le petit code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, c'est moi ou... Ah, mais oui. Il y a... Je ne sais pas si vous avez vu. Là, il y a un point blanc. Mais il est méga, méga gros en fait. Il est hyper important. Heureusement, il n'est pas sur l'ultra. Donc, c'est... Ça me rassure un peu. Galvaran Monorpal. Funesir. Corayon de Galar. Hoppermine. Une énergie. La pépite. Moufleur. Morpeco. Un Desselian en reverse. Et... C'est notre première... C'est notre première dresseur full art secrète. Alors, attention, attention. On fait glisser tout doucement. Pour pas trop l'abîmer. Et c'est Liv. Liv en full art secrète. Mais elle est vraiment trop magnifique, cette carte. De toute façon, deck ça brille. Moi, ça me plaît. Vous pouvez jouer cette carte que si vous défaussez deux autres cartes de votre main. Votre adversaire dévoile sa main. Placez une carte dresseur que vous y trouvez en dessous de son deck. Alors, par contre, je crois que ça va être une carte qui ne va pas être beaucoup jouée. Parce qu'il y a trop de conditions en fait. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous défaussez deux autres cartes. Donc, il faut vraiment que votre deck fasse en sorte d'aller récupérer des cartes dans la défausse. Votre adversaire dévoile sa main. Placez une carte dresseur que vous y trouvez en dessous de son deck. Alors, déjà, vous la placez en dessous de son deck. C'est pas dans la défausse. Donc, après dans la défausse, il aurait pu la récupérer peut-être facilement. Et c'est à condition qu'il ait une carte dresseur également dans sa main. Alors après, ça va. C'est pas à condition que ce soit une carte supporter. Donc, une carte dresseur, c'est aussi bien un objet, un stade ou un supporter en fait. Voilà. On a eu l'ultra rare qu'on voulait. Et là, toutes les ultra rares qui vont sortir, ça va être entre guillemets que du bonus. Même si l'idéal, ce serait encore deux ultra rares. Histoire d'avoir l'équivalent d'une ultra rare sur 3,5 boosters. Voilà. Vu que je ne me souviens pas si je vous ai donné la carte à code juste avant. Je vais vous donner celle-là. Et pourquoi il ne veut pas s'ouvrir ? Hop là. Je vais vous donner celui-ci. Mais je crois que je vous ai donné la carte à code tout à l'heure. Voilà. JPP. J'en peux plus. OK. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Donc, dans la vidéo, hashtag JPP. J'en peux plus. Sauf si on trouve d'autres ultra rares dans les quatre boosters qu'on est en train de déballer. Allez. Blizzy. Natu. Miamiasme. Point Chijon. Une énergie. Archeodong. Crisacier. Arachouti. Bec à glaçons qu'on a pour la première fois en cartes rares classiques. Et surtout, cartes rares et en reverse. Voilà. Donc, c'est le même talent que le bec à glaçons en V. Je crois. Je crois. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il frappe plus fort. Par contre, je ne me souviens plus du V qu'on a pu déballer à un moment donné. Voilà. Mais en tout cas, c'est cool. Un bec à glaçons. Et vos tutrices. Une deuxième fois que l'on a. Ça commence à faire des tours de cartes. Mais sur le point de s'écrouler. Donc, il faut vraiment m'aider là. Participer en masse au concours de la précédente vidéo. Histoire que je vous donne des cartes pour une bonne raison. Bien entendu, vous me connaissez. Je ne donne des cartes uniquement que par le biais de mes concours. Ah, ça ne veut pas s'ouvrir. Ça m'énerve. Hop là. Je déchire tout. On met la carte de côté. Et voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et c'est parti avec Blizzy. Natu. Mia Miasme. Poix Chijon. Galvaran. Une énergie. Sonia. Bequipan. Archeodong. Fourbolin en reverse. Et non. Et encore un Arcanin. Mais il n'est même pas en holographique. J'aimerais bien l'avoir en holographique. Tant qu'à faire. Tant qu'à tomber sur Arcanin. Là il nous reste. Mais lui il est tout plié là. Là il nous reste deux boosters. En espérant qu'au moins dans un de ces deux boosters. On puisse se faire une petite. Une petite. Je ne sais pas. Une petite ultra. Une secrète. Une shiny. Si c'est une shiny. C'est une ultra rare. Donc. Parce que dans cette série là. Les deux shiny. Je crois qu'il n'y en a que deux. De dispo. Les deux shiny. En fait. Ce sont des ultra rares. Je vous donnerai. Le dernier code. Également. Pour la fin de cette vidéo. Donc. Restez jusqu'au bout. Si vous êtes là. Pour les codes. Le barloche. Rongourmand. Vert pomme. Triton. Mia Miasme. Une énergie. Dispareptile. Melancholux. La mine de Galar. Un plat. Un grand saut. En reverse. Yes. On a une ultra rare de plus. Alors. Si le dernier booster pouvait comporter une ultra rare encore. Ce serait vraiment trop cool. Et là. Donc. C'est un pokémon de Psy. Qu'est-ce qu'on peut avoir en pokémon de Psy ? Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ah bah. Lançaurien bien entendu. C'est vrai. Je m'en serais souvenu. Si je vous avais fait durer un peu le suspense. Par rapport aux attaques de Lançaurien. Voilà. Et juste après. A la fin de ce dernier booster. On va se faire un petit récap. De toutes les ultra rare qu'on a pu avoir dans cette display. Donc. Précédente vidéo. Et cette vidéo. Compris. Voilà. Voilà. Hop là. Le dernier code. De la vidéo. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Et hop. On croise les doigts. Pour avoir une dernière ultra rare. Monopal. Monopal. Grimolin. Magmar. Electek. Une énergie eau. Un Luxio. Dispareptile. Columbo. Un total soin. En reverse. Et non. Et c'est même pas une holographique. C'est pas trop grave. Oups. Excusez-moi. C'est pas trop grave. On va faire notre petit récap. Pour la vidéo. Voilà. Avec les autres cartes qu'on a pu avoir. Hop là. Dans la vidéo précédente. Où je vous annonçais justement le concours. On a eu. Lansaurien. Liv. Pachiraja. Vmax. Cepiatros. V. Pyrobut. Berserka. De Galar. Shiny. En Gold. Et oui. La première Gold. De la série. En FR. Qui vient de sortir. Dans toute la France. Elle est ici. Lansaurien. En. Full Art. Et un bec à glaçons. En regular. Donc vous voyez. On a. On n'a pas eu. De. On n'a pas eu. De rainbow. Pour le coup. Dans ce display là. Contrairement à la première display. Qu'on a ouvert. Partiellement. Dans la chaîne. De captain. Nico. Tout court. A savoir. Que le restant. De ce display là. Comme je vous disais. Vous allez pouvoir le voir. Dans la chaîne. De Hermison. Il y aura l'équivalent. De 13 boosters. Qui seront ouverts. Vu qu'on a eu. On a eu. Zéro gold. Dans ce display là. Et bien. Il y a des chances. Qu'il y ait. Une gold. Qui sorte. Chez Hermison. Je tiens à vous rappeler. Le concours. Pour gagner. Des boosters. De clash des rebelles. C'est sur. La précédente vidéo. Dans tous les cas. Il est précisé. En titre. Concours. Clash des rebelles. Je ne sais pas trop. Encore. Je ne me souviens pas. Pas de ce que j'ai mis. Pour rien vous cacher. J'ai tourné cette vidéo là. A la suite. De la vidéo. De concours. Voilà. Donc je n'ai pas encore. Le titre en tête. Mais je vais vous mettre. Un titre. Concours. A gagner. Des boosters. De clash des rebelles. Et je déballe. Une gold. En vidéo. Quelque chose comme ça. En tout cas. Je vous dis. A demain. Pour la prochaine vidéo. Donc. Pour cette display là. Je vous la montre. Ici. On va se la déballer. A moitié demain. Et l'autre moitié. Après demain. Bien entendu. D'ici là. Abonnez-vous. Activez la cloche des notifications. Et surtout. N'arrêtez pas de geeker. Allez. Ciao.